Alexandra Dion-Fortin. Moi aussi, je fais partie de l'atelier de recherche de ma collègue. Pour continuer sur la question de la densification, en fait, c'est une question que je me posais durant la présentation, si on peut retourner peut-être à la volumétrie des trois projets présentés. Bon, on sait très bien maintenant que le propriétaire du terrain a des droits acquis, donc très certainement, il risque d'avoir de la construction là-dessus, puis c'est dommage de se dire qu'on ne pourra pas préserver l'entièreté de ces boisés-là. Dans cette optique-là, bon, la première question que je me posais, c'était certainement pourquoi si on veut densifier le secteur, on commence par les deux secteurs boisés, ce qui est quand même franchement triste. La seconde question que je me pose, on parle de place publique, c'est super, c'est super bien aussi le fait qu'on parle de 10% de plus qui est offert aux gens du secteur. Seulement, l'implantation qu'on voit pour des projets, même à plus long terme, ce sont des espaces qui sont beaucoup reliés vers le privé, donc un peu encloisonnés, si on veut. On ne redonne pas à la rue, on ne redonne pas aux citoyens nécessairement, ce sont des espaces qui ne seront pas nécessairement utilisés par des gens qui se déplacent dans le secteur. Sur le lot 1, c'est le secteur d'ailleurs que j'étudie pour ma proposition de projet. L'allée qu'on voit qui va être recréée à partir de l'Assomption va recevoir très, très peu de lumière, donc ce serait difficile de penser qu'il y aurait beaucoup de végétation qui pourrait pousser là-dessus. Il y a un côté absurde aussi au fait de ne pas utiliser le lois adjacent qui est présentement asphalté, mais ça c'est une autre question. Pour terminer peut-être rapidement, on dirait que ça pourrait être un moyen, ce projet-là, de devenir non seulement à l'échelle humaine, mais de générer une implantation qui permettrait de revoir des espaces publics de qualité. Ça pourrait vraiment devenir une série de projets exemplaires. Si on veut définir des lignes directrices pour un développement urbain plus intéressant avec des espaces verts de qualité, je suis à votre disposition si vous avez besoin de plus d'idées, messieurs de FAE, pour des implantations plus intéressantes, mais il me semble qu'il y aurait tellement d'autres façons de redonner de l'espace vert aux citoyens. Merci. Merci beaucoup, madame.